Nous comprenons que nous sommes faits divers, par contre nous, parce que c'est la même stratégie, mais c'est allemand que nous sommes comportés toujours comme partisans de ce journal, qui n'est pas jamais qu'il y a une certaine neutralité. Donc là, pour continuer, notre stratégie, c'est le résultat de tout mouvement lobbyiste qui fait aux Etats-Unis, avec l'agent PIA, pour faire délégation étrangère-unie en Haïti, n'est-ce pas, pour faire pression sur l'opposition. L'on définit des positions déjà au niveau du RET, le Parti Rassemblement Social-Démocrate. Nous sommes détenants d'une médiation indirecte. Moi-même, j'aime concevoir en médiation indirecte, en médiation qu'il vous fait, non pas directement avec M. Jouvenel et Moïse, je pense que c'est un bagage qu'il vous a fait en commission internationale, qui est capable de donner l'horreur, mais l'horreur, ce n'est pas forcément M. Alamago, qui s'est déjà révélé par les partisans. Car il y a l'autre monde, dans l'Assemblée Permanente de l'Or, il y a une capacité pour ça. Nous sommes dans l'ONU, qui n'est pas la représentante du secrétaire général en Haïti. Nota qu'après, on représente l'Union Européenne avec OIF. C'est concernant Wally, parce que Fogoumbagaï est crédible. Parce que pour qu'on ne fasse une médiation, il faut que les deux partis fassent confiance. Bien que c'est dans le cadre d'une médiation indirecte, et même si c'était pour une délimation indirecte, là, ça signifie qu'il n'y a pas si tard, on est face à face avec M. Jouvenel. Cette commission s'est amonté, et nous estime là, et ce qui s'est, dialogue là, t'as pas le fait, ou bien ce qui s'est, et je t'ai pas l'air, t'as pas le fait. Départ de M. Jouvenel, qui t'a pas l'air, de manière anticonstitutionnelle, parce que de nous connaître depuis le 7 février, à la lumière de l'article 64.2 de la Constitution, on a fini. N'a pas le groupe de procès que, on a associé à la stratégie de la mobilisation et de l'accord politique, on peut arriver.